L'intitulé de cet atelier, c'est « Gestion et vie associative et citoyenneté ». En fait, si vous voulez, le titre est un peu à l'envers, en fait, parce que la gestion apparaît comme un but, alors que la gestion n'est qu'un moyen. En fait, dans cet atelier, on part de « Qu'est-ce qu'une association ? » Et une association, c'est d'abord un projet associatif. Et un projet associatif, si vous voulez, c'est comme une fusée avec quatre étages. Il y a le premier étage qui est l'action ou les actions qui vont être menées en fonction de ce projet associatif. Il y a un deuxième étage qui sont les acteurs qui vont mener ces actions ou cette action. Le troisième étage, c'est la méthode qu'on va employer. Et le quatrième étage, c'est les moyens dont on va disposer. Et c'est dans ces moyens-là que la gestion rentre. Donc, vous voyez que la gestion qui arrive en premier dans le titre de l'atelier, en fait, c'est qu'une petite partie du projet associatif. Les associations, surtout celles qui ont des établissements, des établissements où elles accueillent des personnes, sont de plus en plus confrontées à des problèmes de financement et de financement par les pouvoirs publics. Et donc, si vous voulez, la gestion devient un peu la prise de tête quotidienne et l'urgence quotidienne. Ce qui fait que parfois, le projet associatif, il va après, comme le titre d'ailleurs de l'atelier, il va après alors que ça ne devrait être qu'un moyen. Donc, l'idée dans cet atelier, c'est de réfléchir aux équilibres entre gestion et projet associatif ou citoyenneté. Entre une association où il y a mille salariés et une association où il n'y a pas du tout de salariés que des bénévoles, le mode de gouvernance est sensiblement différent. Entre une association qui ressemble plus à une entreprise et une association où c'est plus une communauté ou des communautés qui essaient de se débrouiller, ce n'est pas du tout pareil. Cependant, je pense quand même qu'il y a un dénominateur commun entre les associations, quelle que soit leur nature et leur dimension, c'est la participation et la démocratie. C'est-à-dire que, si vous voulez, je crois qu'il n'est plus d'actualité des associations où on est président de père en fils, où on est coopté, on est entre soi, entre même milieu. Aujourd'hui, de plus en plus, on a affaire à une gouvernance où les gens sont élus parce qu'ils sont dynamiques, parce qu'ils ont pigé le projet associatif. Alors ça, c'est pour les associations, je dirais, plus traditionnelles. Et par contre, on voit une montée en puissance d'associations, de gouvernance nouvelle, au travers du net en particulier, où les plus jeunes s'organisent d'une façon différente. Ils ne veulent pas se retrouver dans une hiérarchie, dans des rapports qu'on retrouve classiquement. Et ils préfèrent plus de spontanéité avec tout est misé, non pas sur l'organisation de l'association, mais sur l'action, l'objectif qu'on a ensemble. Et donc, on est copains ensemble pour mener un objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada